Et bonjour à tous, ça fait un moment qu'on s'est pu retrouver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de Pokémon Emerald Wally Edition. Écoutez-moi, ça va très bien, une période très intense en travail. Et je reviens avec un nouvel ordinateur. Donc j'espère, j'espère comme à chaque fois que je fais un retour, que c'est pas une sorte de renouveau, mais en tout cas que c'est une nouvelle dynamique qui va un peu venir. Faire d'autres jeux que les VBA, alors j'adore les jeux GBA, j'en continuerai d'en faire. Mais il y a des fangames que je ne pouvais pas faire avant, que j'aimerais pouvoir faire. Des jeux sur DS, peut-être 3DS aussi, je ne sais pas jusqu'à où mon ordinateur peut tirer, on va dire. Mais voilà, du coup, je reviens, je ne sais pas si vous serez nombreux. C'est pas grave, moi je suis content en tout cas. Donc on est parti. J'ai dû recommencer, puisque je n'ai pas été très long. Mais la flemme de changer la sauvegarde, mais sur la clé USB... Non, j'ai tout re-téchargé, j'ai tout refait. J'ai plus de Skitty, j'ai vu que j'avais un Skitty, mais je ne sais même pas comment je l'ai eu ou où je l'ai eu. Bref, du coup, j'ai que ces Pokémon-là qu'on nous a donnés, j'ai plus les surnoms non plus. Ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, on a un Kyrillia niveau 24 et Rosélia niveau 25. Je vais regarder la précédente vidéo. La seule chose qui nous manquait, c'était le champion. Je ne sais pas. Si on est capable de le faire, en tout cas, on va tenter. Je vais mettre Kyrillia devant. On est parti. Bon, je ne vais pas retruquer le dialogue. Mais je lui dis oui pour un combat double. D'accord. Alors, je vais faire... Je ne sais pas, je ne vais pas penser à une stratégie. Mais je vais faire un petit reflet. Je pense que ça pourra nous être fort utile plus tard. Voilà, je vais faire un petit reflet. Je pense que lui va nous embêter le... Attends. Non, non, non. Je vais attaquer lui. Et lui, Leech Seed. Il fait mal un peu. Ah, dommage, on est paralysé. Ce n'est pas très grave. Je vais essayer de récupérer... Oh, self-destruct. Oh, ça va. On a survécu, nous, au moins. C'est vrai que c'est compliqué. Par contre, puisqu'on est tout seul maintenant. Euh... Shockwave. Ça va, on ne résiste pas trop mal. On va mettre un autre Leech Seed sur lui. Ce sera pas mal, ça. Comme ça, on récupère de la vie un peu partout. Ouh là ! C'est tendu. C'est tendu. On va se mettre une potion. Ouh là ! Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Pokémon. Pour être tout à fait honnête. Est-ce que j'ai un Paralyse Heal ? Très bien. Ouh là ! J'ai peur. J'ai quand même assez peur. On va faire sur lui. Ouais, ouais. Pas extraordinaire, le gain de PP. Puis surtout, je ne peux plus me soigner de la paralysie. Ce n'est pas très grave. Il faut qu'on essaie de le mettre KO, lui. Ah ! Oui ! Avec la Vampigraine, c'est passé. Et les deux. Parfait. Vampigraine, tout de suite. Du coup, on est un peu moins en danger, quand même. Ah si, on peut l'empoisonner aussi. On va faire le Poison Sting. Et il est KO. Très bien. Il ne nous reste personne. Et bien voilà. Pour ce retour, une victoire immédiate. Ça fait plaisir. Tu as fini par me donner des frissons. Tiens, prends ce badge. Timmy reçoit le badge Dynamo de Watson. Très bien. Félicitations. Avec le badge Dynamo, on peut l'utiliser avec la Troc. Alors, ça pareil, je l'ai récupéré. Ça rend mes Pokémon plus rapides. Ok. Alors, je ne sais pas... Je ne me rappelle plus si dans ce jeu, on peut réutiliser plusieurs fois les mêmes PP. Les mêmes pas PP. Pas du tout. Les mêmes CT. Je ne sais plus. Shockwave. Ah, mais c'est oui, c'est Thunderbolt. Oui, je me disais 24. Oui, mais du coup, est-ce que je prendrais un Pokémon... Un Pokémon électrique ? Je ne sais pas ce qu'il est censé avoir. Je ne me rappelle plus les Pokémon que Timmy doit avoir. Il a un Altaria, je crois. Un Delcati, peut-être. Et il y en a un que j'oublie. Il y en a un que j'oublie. Mais ça dépend du starter qu'il prend, alors peut-être. Oui, j'ai passé un bon temps à te combattre, Watson. Je retourne à la maison maintenant. Allez, bon travail. Bonne chance pour ton voyage. Ah oui, à chaque fois, on revient à la maison. On est un peu guidé. Ah non, là, on ne revient pas à la maison finalement. Alors. Hey, es-tu Timmy de Vendortouftown ? Vers Gazon, voilà, je retrouve le nom. Oui, c'est moi, tout à fait. Super, mon nom est Flora. Je suis la fille du professeur Birch. Mon père voulait t'informer, qu'il avait hâte de te rencontrer et qu'il faisait ses recherches là sur la route 111 juste au nord. Il est aussi avec Pierre Rochard, Richard, comment il s'appelle déjà. C'est une personne très importante. Je vais aller là-bas pour aider. Donc, ils veulent tous les deux que tu te montres. Et aussi, on fera un combat. Donc, prépare-toi. Je te préviens, je suis forte. Peu importe. Allez, au revoir. A plus. Très bien. N'appuie-toi de partir. Eh bien, on va les soigner. J'imagine que nous n'avons pas été soignés. Ah oui, par contre, le speed, c'est tout autre chose. Alors, c'est des dresseurs que j'aimerais faire plus tard. Non ? Je ne les ai pas refaits. Je ne les ai pas dans mes entraînements. Ce ne sont pas les dresseurs que j'ai pensé à faire, je vous avoue. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'attrape un Pokémon pour Eclatroc. Et je ne sais pas qui prendre. Ah mince ! Et du coup, ce n'est pas très grave. Ça ne devrait pas être très très long. Megadrain. Non, mais du coup, c'est ça. Ah ! Comment j'ai pu l'attaquer ? Je croyais qu'il était... Non, il n'était peut-être pas encore de type ténèbre. Il me faudrait, oui, pour Eclatroc ou pour autre chose. Il me faudrait... Tiens, au pire, je prends un petit Dinavolt. Non, lui, il ne la prendra pas Eclatroc. Je ne pense pas. Ah, lui, il la prend peut-être Eclatroc. Il doit prendre Eclatroc, je pense. Non, allez. Non. Oui, mais j'ai peur de le... On va faire avec Gampi-Grenne. J'aurais pu y penser avant, effectivement. Voilà, très bien. Et tu apprends Eclatroc ou pas ? On va voir ça. Oui, il apprend Eclatroc. Est-ce qu'il apprend Rock Tomb ? Non, je voulais juste tester... Sinon, tant pis, je teste Thunderbolt avec... Avec lui, mais en fait, je me demande si... Oui, mais il n'aura pas de Pokémon... Ah, non, mais il n'a pas un magnéton. Mais s'il a un magnéton ? Mais si, je crois qu'il a un magnéton. Pardon, je parle tout seul, j'essaie de replonger dans mes souvenirs, dirons-nous. Mais je ne me souviens plus s'il a ou non un magnéton. Bon. Voilà. On va pouvoir continuer en or avec notre Medina fraîchement attrapé. Et du coup, belle rencontre en perspective avec le professeur Seko. Ah oui ! Mais non, on n'a même pas besoin d'Eclatroc, j'avais oublié. Effectivement, quand on a libéré le couple, quand on les a aidés à se retrouver, on utilise nos pouvoirs télépathiques. J'avais oublié cette dimension. Ce n'est pas très grave. On a un Pokémon supplémentaire au cas où, si on veut donner nos CS, même pour coupe, peut-être qu'on peut lui donner coupe à Medina. Ça ne lui fera pas de mal. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas bien grave. On ne va pas le faire. Si on peut l'éviter, on évite. Ah ! L'écran se déplace. Il y a Flora, et Pierre, et professeur Seko. D'après mes études, la route 111 contient les Pokémon Maril et Chamalou, comme il s'appelle déjà en français, je ne suis plus sûr. Voici le Maril que vous vouliez que j'attrape. Ah ! Je reviendrai vraiment ici pour attraper un Maril moi-même. Ah ! Très bien. Bonne idée, pourquoi pas. Hey, Flora ! Tu te souviens de moi ? Timmy, tu es venu ! Voici mon père, professeur Birch. Ah, Seko. Je suis content de te voir. Timmy, est-ce que tu apprécies ce Pokédex ? Bien sûr ! Je ne vous ai toujours pas remercié pour ça, d'ailleurs. Merci. Timmy, comme je le disais, j'aimerais avoir un combat avec toi. Faire un combat avec toi. Ah oui. Tentons, tentons le coup. Je ne sais pas si... Ah, ça va, il est niveau 18. J'avais peur qu'il soit à plus. Mais après, je suis à un niveau quand même assez élevé aussi. Vu que j'ai entraîné que ces deux-là, c'est allé vite. Et Slugma... Bon, avec Kirlia, je pense. Ouais, ça va. Ça va. Facile, ce combat. Je suis un dresseur puissant, Timmy. Merci pour le combat. Très bien. Je sais, je suis extrêmement puissant. Bon, peu importe. Il faut que je mette en rapide le texte. Timmy, je vois que tu as déjà... Comment dire ? Gagné. Deux badges. C'est très impressionnant. La prochaine devrait se trouver à Vermilava. Je pense que c'est Vermilava, oui. Malheureusement, la seule manière est de traverser le volcan. Et les teams Aqua et Magma sont en train d'avoir un dur combat là-bas. Donc, je ne m'approcherai pas si j'étais toi. Je suis désolé de vous interrompre pendant que vous parliez tous les deux. Mais vous devez regarder ceci. Oh, petit Skitty. C'est ici qu'on va l'avoir, notre Skitty ? Oh, Timmy, un Skitty ne se trouve pas normalement dans ce genre d'endroit. C'est dangereux pour lui de rester ici. Comme tu es le plus fort dresseur ici, tu dois faire quelque chose. Et Pierre Rochard, ce n'est pas le maître de la ligue ? Enfin, c'était le maître de la ligue, en tout cas. Oui. Tiens, je vais soigner tes Pokémon. Très bien. C'est sympa. Ok, ça, c'est le Skitty qu'on est censé avoir. Puisque je crois que j'avais attrapé un Skitty dans les hautes herbes. Mais celui-là, c'est celui qu'on est censé avoir. Une Hyperbrawl. C'est sympa. Ça va marcher mieux qu'une Pokéball normale. Merci, Professeur. Très bien. Skitty, Skitty, Skitty. Ok. Niveau 15. D'accord. J'ai peur d'attaquer. Non, on va faire tranquillement... Tranquillement avec Vampigraine. Et... Et puis, on va... Tu sais quoi ? On va même tester les autres Balls. Ouais. En fait, je veux attendre qu'il perde un peu plus de PV. Comme ça, je suis sûr que l'Hyperball marche. Ok. Great Ball, cette fois-ci. Un, deux, trois. C'est bon. C'est bon, alors. Très bien. Je ne vais pas lui donner surnom. Les autres n'ont plus, du coup, de surnom. Donc... Bon boulot, Timmy. Tu as restauré l'équilibre naturel de cet endroit. Maintenant que tout ça est fait, Timmy, j'aimerais parler un petit peu avec toi. Bien sûr. Professeur Seco, Flora, attendez-moi à Mauville. Mauville, c'est... C'est quoi déjà ? J'oublie toujours. Et ensuite, on va continuer notre recherche. Pas de problème. On a fini avec cette route de toute façon. Bien sûr. On vous attendra au centre Pokémon. Mauville, mais c'est quoi déjà ? C'est quelque chose que personne d'autre ne peut savoir, Timmy. Je comprends. Il n'y a pas très longtemps, les Timaquois ont essayé de voler des recherches très importantes à la société de mon père, Devon. Ils ont tout d'abord réussi, grâce à Brendan. Mais grâce à Brendan, les colis, les produits ont été sauvés. Et mon père les a envoyés à Slateport City. Là-bas, Brendan a donné les colis au Capitaine Stern. Cependant, il apparaît que les colis n'étaient pas les bons. En fait, ce n'était pas le bon matériel qui a été donné. J'ai le bon avec moi cette fois-ci. Et j'ai besoin que tu le livres au Capitaine Stern au musée de Slateport City. D'accord. Très bien. On récupère ça. Capitaine Stern s'attend à ta venue. Donc, j'ai aussi commandé un cadeau pour toi dans le mail, là-bas. Donc, il t'attendra à ton arrivée. Flora m'a dit que vous étiez important, donc je vous aiderai bien évidemment. Je suis juste quelqu'un de normal, autant que toi. Il me traite de normal. Non, mais il a raison. Autant que toi, c'est drôle. Ok, allons à Slateport City. Du coup, ça s'est époivré celle. Oh, je ne l'avais pas vu celui-là. Mais il faut que je... Il faut que j'entraîne du coup le petit... Je ne sais pas ce qu'il a comme attaque, le petit Skitty. Voilà. Comment on va faire ? On va le mettre devant et puis... Je verrai ce qu'il a à nous dire pour l'instant. Ok, Q de charme, c'est sympa. Sousse belle, l'objet, 29 sur la taille. D'accord. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça pour l'instant. Mais il évolue comment ? Lui, il évolue en niveau ou avec une pierre lune ? Je ne sais plus. Attends, cet objet, je peux le récupérer. Je ne rêve pas. Ouais, je peux le récupérer. On va le récupérer. Et puis, allons-y. En fait, je vais arrêter d'accélérer puisque quand je me déplace et que j'accélère, c'est très difficile à contrôler. Ça va trop vite, en fait. Je ne suis pas habitué. Donc, on va se contenter quand on se déplace de courir. En tout cas, sauf si on va vraiment tout droit, tout droit. Alors, je ne vais pas le mettre devant tout de suite puisque là, dans les hautes herbes, s'il ne peut pas fuir, si pour quelconque raison, je commence à le perdre, ça serait un peu dommage. J'ai failli utiliser une hyperball, la seule ball et la seule hyperball que j'ai sur un Medina. Ça aurait été triste. Ok, donc voilà. On a obtenu ce Pokémon. Est-ce que les autres, on va les obtenir de la même façon ? Bonne question. Ok, ça fait beaucoup de Pokémon, décidément. Un Dire Hit. Très bien. Pouzipi, bonjour. Ok, allons à Slateport City. Ah, ce combat, je ne l'ai pas fait. Ah là, ça aurait été pas mal de mettre Skitty dans ce combat. Moi, on va le mettre. Oui, on va garder Roselia. J'ai un peu plus confiance en sa présence. Double Slap. Ok, mais ça sera peut-être... Oh, si ! Oula, ça fait des sacrés dégâts quand même, je trouve. Et voilà. Ok, il est KO. Très bien. 28. Ça ne lui fait pas monter de niveau pour l'instant, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, ça s'est fait. Et, très facile. Niveau 16. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau 16 ? Non, pas d'évolution. Très bien, continuons. Continuons, on va aller se soigner tout de suite. Et, du coup, on va aller au musée. Pas au chantier naval, au musée. Parce que, normalement, au début, quand on lui donne les produits, Brendan, du coup, le héros qu'on interprète, normalement, il me semble qu'il est au musée. Qu'il est au chantier naval. Mais là, allons directement ici. Il nous demande de l'argent, évidemment. 50 poké-dollars. Et là... Ah, mais non, je confonds entre le gars du chantier naval et ce type. Oui, je confonds peut-être. Est-ce que vous êtes le capitaine CERN ? Oui. Et tu es Timmy, celui qui m'amène les produits d'Evon ? Oui, c'est moi. On lui a donné très bien. J'utiliserai ça... Ah, j'utiliserai ça dès que j'aurai récupéré le bâtiment. Facility, il me semble que ça désigne des bâtiments, mais je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. J'ai quelque chose pour toi aussi. Un poké-nave. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau pour toi de la part de Steven. Le poké-nave est un objet très utile. Grâce au poké-nave, tu peux jeter un oeil à la map à la carte de Owen. Aussi, parfois, les gens vont t'appeler en utilisant leur poké-nave. Incroyable, je suis sûr. Je m'assurerai de pouvoir remercier Steven quand je le verrai. C'était un plaisir de parler avec toi, Timmy, mais je dois retourner travailler maintenant que j'ai les bons produits. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien. Alors, je vais juste... Non, qu'est-ce que je voulais faire ? Dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne me souviens plus. Bon. Oh ! J'allais dire, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Aller à Vermilama, mais du coup... Arrête de nous suivre partout où nous allons. Vos plans pour agrandir la masse, enfin, le territoire terrestre, oui, sont émoraux et faux. La vie dépend de la merde, nous ne pouvons pas vous autoriser à continuer d'agir. Donc, nous allons vous battre maintenant pour une vengeance à ce que vous nous avez fait au Mont Chimney. Pouchina, reviens dans ta poké-ball. Ne jouons pas avec les idiots. Pouchina... Pou... D'accord. Écoutez-vous, les débutants. On n'a pas... Enfin, on ne fait pas affaire avec des gens comme vous. Nous sommes ennemis. Nous n'allons pas laisser votre équipe ruiner les plans de mon équipe. Même si ça veut dire... Fuir, maintenant ? Non. Magma, vous vous acquiescez, vous êtes d'accord ? Oui, chef. Effectivement, ce que je voulais entendre. Allez, bonne journée. Ok, ils se tirent, alors. Ils se tirent, mais du coup, ça va nous retomber dessus. Ils vont être énervés, ils vont se défouler sur la personne qui croise. Je pense que nous sommes tous un peu choqués. Je suggère de retourner voir Arthur, Archie. Et de l'informer de ce... Enfin, pour qu'il nous informe de ce que l'on doit faire maintenant. Allons-y. Comme. D'accord. Très bien. Timmy. Waouh, c'était terriblement dangereux. On the bright side. Maintenant, je suppose que je peux aller jusqu'au mont Chimney et descendre à l'avant-dire. Il a dit que c'était la prochaine arène, là-bas. Ok. Est-ce que je suis allé dans cette arène, déjà ? Ce que j'allais dire, j'allais tenter quelque chose. Téléport. Ah bah oui, mais du coup, du coup, non. Du coup, c'est un peu inutile. Ah, mais il y a juste le passage avec tous les Pokémon sauvages. Oui, là, je ne passe pas particulièrement de temps à faire tous les combats. On connaît OM. OM. Pardon. OM. Excusez-moi. Excusez-moi pour certains sensibles. Pourquoi je vais en bas ? Mais, voilà, on connaît les Dresseurs. Je veux juste suivre le jeu. Je ne cherche pas à faire 100% des combats. Ok. On y est presque. On y est très bien. On va arrêter un petit peu d'accélérer. On va jusqu'au nord, du coup. On va peut-être mettre Skitty devant. On va voir. On va peut-être faire quelques combats, au moins. Ou alors, certains combats, je les ferai hors vidéo. Par exemple, toute la famille, je les ferai hors vidéo. Enfin, je m'entraînerai. Mais, hors vidéo, je préfère qu'on avance un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, du coup, comme je le disais, j'ai un nouvel ordinateur. Et le but, c'est qu'en tout cas, il y a pas mal de jeux que je vais faire depuis des années, mais que je ne peux pas faire. Puisque ce n'était pas possible avec le matériel que j'avais. Et du coup, cette fois, ce sera possible. Donc, il y aura en parallèle de Pokémon Wally Edition un Let's Play qui va commencer peut-être le premier épisode juste après cet épisode 3. Je ne sais pas. Ou le lendemain. Je ne sais pas vraiment. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Peut-être que je vais prendre tonnerre. Puisque on rencontre beaucoup de Pokémon Wally et je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le truc. Comment ? Le Magnéti. On va rester comme ça. Ah, j'aurais dû au moins remettre... Que suis-je bête ? Grasse, lui seul. Ok, on va aller se soigner. Oui, voilà. Un Pokémon Fan Game. Dont j'ai vu des images. C'est assez époustouflant. Et puis, ça sera bien. C'est des jeux qui sont beaux et que je ne pouvais pas faire tourner. Qui étaient trop difficiles à... Ah, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui étaient trop difficiles à faire tourner. Et du coup, là, ça sera possible. Donc, je suis plutôt enthousiaste. Et j'ai hâte de vous proposer ça. Moi, de jouer à ça, de découvrir le jeu aussi, j'ai hâte. Mais, effectivement, le fait de le faire en vidéo, souvent, ça me pousse à jouer au jeu. En dehors des vidéos, je ne joue pas énormément. Enfin, je joue un petit peu. Mais pas énormément. Donc, je suis plutôt content. J'ai hâte. Là, je pense que je vais le faire dans la foulée, le premier épisode. Le jeu, il est choisi. Ça commence par un X Pokémon. X. Non, je vous le dis, c'est Pokémon Xenoverse. Peut-être que vous n'avez pas trop entendu parler de ce jeu. Moi, je ne l'ai pas entendu énormément parler. Et j'ai vu un anglais que je suis. Hero Vault 6, j'en ai déjà parlé. Je le suis. Et il fait actuellement un let's play sur ce jeu. Et les graphismes sont assez dingues. Et puis, des nouveaux Pokémon qui sont assez jolis. Voilà, pas mal de choses qui m'ont attiré. Ok, on y va. Bonjour Timmy. Oui, de voir l'animation avec Timmy, c'est drôle ça. Parce que normalement, ce n'est pas lui. On arrive. Très bien. Et on n'a pas à s'occuper du Mont Chimney. Du coup, ça a été fait tout ça. On va lui acheter plein de Lavacookies. On va enchaîner. Enfin, plein. Je vais lui en acheter quelques-uns. J'en suis à 4, je crois. Elle ne nous en donne pas en cadeau au bout d'un moment ? Non. Non, elle n'a pas l'air de nous en donner en cadeau. Allez, 10. Là, je crois que j'en suis à peu près à 10. Jack Pass du Mont Chimney. D'accord. Je ne sais pas si c'est les mêmes dialogues. Oh là. Très bien. Bon, c'est tout pour Skitty. Je vais te... Mais attends, mais un Racaillou, ça peut avoir... Vraiment. Racaillou peut avoir destruction. Je l'ignorais. Il fait mal avec cette Torniole. Il n'est pas si mal, ce Skitty. Alors, on va essayer de les éviter. Si possible. Ouais, ouais. On va passer sur le côté. On va récupérer ça. Burn Hill, très bien. Ensuite, on va passer par là. Et... Voilà. Très bien. On va au centre Pokémon. Et puis... Et puis, je pense qu'on va tenter le... Peut-être la Reine. On va donner... On va donner ça... À lui. Et on va enlever... Euh... Reflet. Téléport. Ouais, ça me fait gagner du temps. Mais sinon, ça ne sert à rien. On va tomber. Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre ? Non. On va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Allons-y. Alors, là, je crois qu'il faut commencer par ici. Ensuite... Ici, non, pas du tout. Je ne connais pas le chemin. J'ai voulu faire genre pendant un petit instant. Mais je ne connais pas le chemin. Ça, c'est dommage. Je pense qu'on va faire ça que avec Kirlia. Dans l'espoir de le faire évoluer, peut-être. Il va prendre quoi ? Ah, c'est instant. De le faire évoluer au niveau 30. Avant la championne. Ça, ce serait pas mal. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. On va déjà aller se soigner. Puisqu'on a un empoisonné. Non, je ne pense pas que ça. Je pense que ça va être compliqué. De monter 4 niveaux dans cette arène. Ça me paraît ambitieux. Mais je n'ai pas de super bonbons. On en avait eu un au début. Puisqu'au niveau 5, il ne connaît aucune attaque à part Rougissement. Tarzan. Mais nous n'en avons pas pris d'autres. Après, c'est moi qui ne suis pas allé les chercher. Je ne sais pas où on les trouve. Ok, on arrive ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où il faut passer. Je vais me faire un petit... Niveau 25-26. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Tiens, Megadrain, il est quand même type sol, lui. Ça peut faire quelque chose. Déjà, Pokémon en moins. Ce sera déjà ça. Non, non. Tu attaques. Poison Sting. Très bien. Ça s'est parfaitement passé. Ici, on va aller. On va aller ensuite. Pas ici. Pas ici du tout. Slugma et Tonnerre. Oh, du premier coup. Très bien. Psychique. Ouh là là. Il est psychique. Ça va. Je pense qu'avec Tonnerre et Psychique, on est pas mal pour l'arène déjà. Ici. Ensuite, c'est là. Ensuite, pas le choix. Ensuite, pas trop le choix. Toujours. Bah ouais, mais... Donc, je me suis trompé. Très bien. Ici. Peut-être. Un, un. Ouais. Non, pas du tout. Du coup. Là. Attends, j'ai pris quel chemin tout à l'heure ? C'est le chemin que j'ai pris tout à l'heure, ça déjà. Ici, ça me mène... D'accord. Oui, ça me mène à un combat double, en fait. Oui, c'est pas du tout le bon chemin. On va faire un Plénitude et un Poison Sting. Ici. Psycho ici et Mega Drain là. Ok. Les Poison Sting encore. Très bien. Très bien. On les a battus très facilement. Ok. Super. On fait un petit... Voilà. Ipsycho. Mais ça n'aimait pas Caro quand même. Psycho. Voilà, lui, ça l'a mis Caro. Très bien. Ok, partons par là. Ici, pas le choix. Peut-être ici qu'il faut aller. Non. Attends, je vais aller me soigner au passage. Comme ça, on sera pas mal si on rencontre vite Adriane ou comment elle s'appelle celle-là. Je ne sais plus. Du coup, on est ici. Je ne sais plus où est-ce qu'il fallait aller. Là, on n'a pas trop de choix. Ici, ensuite. Est-ce que c'est là-bas ? Non, non. Forcément, j'ai testé tous les chemins. Il y en a forcément qui n'étaient pas bons. Tonnerre. Ah. Tonnerre. Oh là là. Dommage. Ici, on a testé du coup. Je ne sais plus. Et là. Ici. Oui. Ça m'a l'air pas mal, ça, non ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un moment où ça a foiré. C'est dommage. Il faudra vraiment que je la prenne par cœur. J'ai vu des... Récemment, je suis tombé sur pas mal de speedruns. Soit de Pokémon Rouge, soit de Pokémon Emeroon. C'est assez intéressant. Je suis allé à gauche. J'en teste à droite. Ok, très bien. Et ils y connaissent par cœur, les gens. C'est assez incroyable. Oui, allons-y. Attends, non. Peony Trainer. Je ne sais pas ce que c'est dire, peony. C'est bon de voir que tu es arrivé jusqu'ici. J'ai fait confiance avec la... Non, non, ça ne marchera pas. Moi, Flaneri, je suis la championne d'arène de Vermilava. Ne sous-estime pas. Je suis un champion depuis pas beaucoup de temps, mais avec le talent que j'ai hérité de mon grand-père, je vais te faire la démonstration des attaques chaudes que nous pratiquons ici. Tu te souviens si nous devons faire un combat simple ou double ? Franchement... Non, je le sens mieux en un contre un. Là, l'affaire... Je le sens ni en un contre un, rien du tout. Skitty. Signe, peut-être ? Je n'ai pas de rappel. Non, mais là, on va perdre. Ce n'est pas très, très grave. Oh ! Oh, Skitty ! Incroyable. C'est assez incroyable ce qu'il vient de se passer. Skitty, il m'a fait rêver. Il m'a vraiment fait rêver pendant un court instant. Attends, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Là, il est en train de se bousiller, on va dire, l'attaque spéciale. Vas-y. Ok. Ah, ouais, ça va... Ça va être déjà plus tendu avec un Zenith et un Feunard. Écoutez, que dire ? Non, que dire, c'est qu'il faut qu'il monte niveau 30, je pense. Oui, je vais aller faire un peu d'entraînement, puis on retentera ça, je pense, à l'épisode prochain. Oh, quoi que non, on ne va pas faire ça à tous les épisodes de laisser en plan et de refaire le début d'arène la prochaine fois. On a déjà fait... Déjà fait. En instant, c'est ici qu'il faut aller. Là. Là. D'accord. Est-ce que ça aurait été mieux avec un... Peut-être commence comme ça. Ok. Attends. Il n'aura le temps de rien faire, lui. Non, il ne sert à rien. Il n'aura le temps de rien faire, je crois, le Medina. Ou en tout cas, il peut... Ah mince ! Bah du coup... Quel bêta, je suis... Allez, un Vampire Grène ici. Ok, il a fait le surchauffe sur lui. Ça m'arrange. Ah non, ils ont tous les deux fait le surchauffe. Alors, ce qui serait pas mal... Lui, on l'endort. Et on fait un petit truc comme ça. Et on endort aussi, lui. Et là, je plénitude un peu tout ça. Ok, ils sont endormis. Ça, c'est pas mal. Ouais, attaque. Il faisait pas mal de dégâts tout à l'heure. Un autre plénitude. Tu vas... Tu vas faire quoi ? Tu vas commencer à affaiblir lui. Moi, je vais mettre KO celui-là. Ah, je suis tout seul, du coup. Allez, je vais essayer de mettre KO celui-là. Oui, il co-critique très bien. Bon, il a eu le temps de faire des choses un peu, mais... Aïe, aïe, aïe. On n'était pas si loin. On n'était pas si loin. Non, c'était pas trop mal. Je suis peut-être planté quelque part. Après, ils sont aussi pas assez forts. Il est niveau combien, là ? 27. Ah oui, j'ai mis combat double. Peut-être qu'il fallait mettre comme ça dès le début. Après, il a eu le temps de... Il a eu le temps de placer deux berceuses. Peut-être qu'il fallait que j'attende un peu plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a été la bonne stratégie. On va repenter une troisième fois. Puis sinon, tant pis. On verra. On verra après. Mais en combat douce, ça peut peut-être marcher. Ça va pas trop mal marcher, finalement. Voilà. Je vais endormir lui. Oui, mais il est rapide, en fait. Ensuite, je vais endormir lui. Ah, j'ai loupé. Dommage. Dommage, dommage. On va mettre Kyria tout de suite. Calm mind. Sing ici. Ouais. Calm mind. Sing sur le Slugma au cas où il se réveille. Mais je ne suis plus rapide, de toute façon. Donc, si ce n'est pas réveillé, il faut que je profite. Ah non, mais je vais les attractionner aussi. Mince. Ouais, il est KO. On va faire comme ça. Ça, plus ça, au cas où. Ouais, ok. Il ne m'attaque pas, moi. Voilà. KO. Ouais, mais il va me faire le... Oh. Oh, il ne m'avait même pas fait surchauffe. Bon, je vais... Je l'entraînerai jusqu'à qu'il soit un... Un garde-voir, je pense. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Un peu de transition, quoi. On a rencontré un peu... On a quoi ? On a obtenu un badge. Je sais pas, c'est quelques petites choses. Bon, et merci à tous et à très bientôt. Ciao.